Le festival m'a proposé de vous poser des questions, mais parmi ces questions, il y en a une que je dis que j'ai envie de la poser. Avez-vous déjà écrit des lettres d'amour ? Alors ça peut paraître une question intime, mais néanmoins... Oui. Moi je trouve qu'il faut écrire les lettres d'amour parce qu'il faut brûler ses vaisseaux. Il faut avouer. Et par exemple, un des plus grands romans qui existe, c'est Eugène Honeguin de Pushkin. Et les turning points, c'est deux lettres, et des lettres magnifiques. Et je pense qu'en écrivant, avec le papier, le crayon ou le stylo, il y a une sorte de condensation des sentiments qui est mieux que la parole, quelquefois. Il ne faut pas avoir peur de laisser des traces, ce n'est pas grave. Oui. Et si on devait écrire une lettre d'amour, vous écrivez quoi ? À la vie ? Une lettre d'amour à l'amour ? Une lettre d'amour à quoi ? Qu'est-ce qui compte le plus ? Tout. Moi je me rappelle qu'on peut écrire des lettres d'amour à ses parents, on peut écrire des lettres d'amour à ses enfants, ou on peut écrire une lettre d'amour avec quelqu'un avec qui on vient de travailler, qu'on ne reverra plus. On n'est pas obligé d'écrire une lettre pour construire quelque chose. C'est parce que, et si on ne l'a pas dit, et qu'on ne se revoit plus ? Donc c'est l'amour, quoi, la chose que... Les silences comptent beaucoup après vos réponses, j'ai envie de les laisser. Est-ce que vous êtes... Alors, quelles sont les questions des directs ? Ah ben, vous voulez, alors on va continuer. Alors, que répondriez-vous à l'Aurélia Steiner de Duras ? C'est compliqué comme question, hein ? Je vous ai entendue. Dans l'histoire internationale du cinéma, la féminité est souvent filmée de façon provocante, souvent pour exacerber le désir sexuel. Comment la beauté féminine devrait-elle être interprétée au XXIe siècle, selon vous ? Ah non, niente, je ne sais rien de rien, je ne sais pas. Parce que de toute façon, c'est un concept fugace. Personne n'a la même idée de la beauté. Donc, déjà, vouloir la représenter, la figer, non, ne va bien. Oui. Écoutez, la douleur est un thème récurrent en poésie, dans les mémoires, dans les films. Est-ce que la mission de l'art est de parler aussi de la douleur ? Rien ne doit être interdit à l'art. On doit pouvoir parler de tout dans l'art. Dès qu'il y aura une censure, dès qu'il y aura ça, l'art n'a pas le droit de le dire, alors c'est dangereux. On doit pouvoir parler de tout. On dit John Berger ? Je ne sais pas ce qu'il sait. Quand un journaliste lit des questions qu'il n'a pas écrites... Allons-y. Alors, et après, on le montra pour... On montra les réponses uniquement de Fanny, mais on a la caméra divergée. On a bien la caméra divergée. John Berger a dit, Paris, je pense que c'est un homme de 20 ans, amoureux d'une femme plus âgée. Si vous pouviez décrire en une phrase, Paris est l'expérience amoureuse, quelle serait-elle ? Bon courage. Avec une phrase ? Je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup Paris. Je peux voyager dans le monde entier, et chaque fois que je reviens, je dis, ah, Paris, vive la pollution. Mais l'amour, la dispute, les engueulades, tout ça, ça fait partie, le chaos, le désordre, et la beauté, la solitude. Je pense que je ne pourrai jamais vivre ailleurs qu'à Paris. Ça, c'est une ville que j'aime profondément. Alors, autre question. Marguerite Ursenard, Simone de Beauvoir, Agnès Varda, Chantal Ackermann, quelle est la voix féminine la plus influente de nos jours, selon vous ? Ah non, je n'ai pas assez de culture pour vous répondre. Et puis, elle fait un classement. Alors, la première question qu'il posait, c'était quel texte vous a fait découvrir Marguerite Duras ? Détruire, dit-elle. C'est un titre. Oui. Vous pouvez nous expliquer, peut-être ? Ce titre m'a attirée. Il y avait une forme de violence en moi quand j'étais jeune. Et j'aimais bien l'idée détruire, dit-elle. C'était comme un sésame. Et puis après, ça n'avait rien à voir avec ce que je pensais. Mais c'était à cause de la beauté du titre. Et après, je suis rentrée dans un roman où je n'avais pas toutes les clés. et ça m'intéressait beaucoup. Je ne savais pas où on m'emmenait. Et en fait, après, je demandais toujours à la littérature de ne rien ne soit attendu ou prévisible. Que les codes soient bousculés. J'aiqué. J'aiqué. Tuisつ,